Bonjour, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer une belle suite d'accords au piano bien triste, donc en mineur. Donc déjà, vous allez pouvoir ainsi jouer une belle suite d'accords bien jolie pour vous faire plaisir. Mais ce n'est pas le but principal, puisque le but, ça va être de vous approprier les choses et d'être créatif dans cette grille d'accords. Pourquoi ? Alors, vous le savez si vous me suivez déjà depuis un moment, ce qui me paraît essentiel lorsque l'on veut apprendre intelligemment le piano dans le but d'accompagner, d'improviser ou de composer librement et avec créativité dans différents styles modernes comme la pop, la variété, le blues ou encore le jazz, c'est de comprendre ce que l'on joue. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez revenir ensuite sur celle-ci. Parce que lorsque l'on connaît l'harmonie, les accords, les gammes, l'art d'enchaîner les accords les uns aux autres, l'art d'embellir les accords, on peut ensuite jouer un piano qui nous ressemble et développer notre propre jeu bien à nous, qui sera donc unique. Et surtout, on s'amuse avec l'harmonie comme un chimiste qui mélange différents produits dans ses tubes à essai pour créer différentes formules, différents effets, différentes couleurs, différentes explosions. Et on peut ainsi créer des ambiances qui soient au piano, qui soient tristes, romantiques, joyeuses ou créer des ambiances que seul vous pourrez créer en cherchant des idées d'arrangement grâce à ces outils et cette compréhension harmonique. Donc quand je parle d'outils, c'est par exemple connaître des façons d'RPG, des façons de rythmer différentes, des façons de jouer différentes. Plus moderne, plus jazz, plus blues, etc. Et alors très important également, c'est de travailler l'oreille musicale. Pour être capable, évidemment, d'entendre les couleurs, parce que ce ne sont pas que des outils théoriques et harmoniques. Et en fin de compte, ces outils sont là pour aider l'oreille, mais elles ne sont qu'au service de notre oreille et de notre musicalité. Donc il faut qu'on apprenne à entendre comme ça les couleurs, les enchaînements d'accords type qui reviennent tout le temps dans les morceaux. Comme ça, vous serez capable également d'écouter un morceau et de retrouver les accords à l'oreille, de pouvoir ensuite vous approprier ce morceau. D'ailleurs, comme cela, ça vous permettra de ne plus dépendre des tutos piano tout faits que l'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs. Mais vous deviendrez un vrai musicien capable de repiquer un morceau à l'oreille jusqu'à vous l'approprier et l'arranger à votre sauce. Ce qui est absolument formidable. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous mets également le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description de cette vidéo sur justement comment ne plus dépendre des tutos tout faits lorsque l'on veut jouer des morceaux au départ qui sont simples. Évidemment, au début, c'est tout un travail où on va développer son oreille. Donc, on va apprendre au début à reconnaître des morceaux avec trois accords qui se battent en duel, des trucs simples. Et tout à petit, comme ça, on va apprendre à repiquer de plus en plus de choses à mesure que l'on entend mieux les couleurs. Donc, place à la pratique. Alors, un petit avertissement tout de même, si vous n'avez aucune connaissance harmonique sur comment lire et jouer des accords, comment construire des accords au piano, eh bien, cet exemple peut vous paraître compliqué. De même, si vous n'avez aucune connaissance sur comment accompagner au piano, comment trouver des arpèges au piano, ça peut être compliqué aussi. Cela dit, si vous savez le faire un minimum, vous pourrez vous amuser déjà à jouer cette grille. Et l'objectif que je vous donne, finalement, c'est d'essayer de vous l'approprier et de la jouer à votre sauce et de chercher à être créatif dessus. Voilà, donc c'est vraiment un petit exercice que je vous donne là. Vous jouez la grille que je vous propose et vous essayez, à partir de cette grille-là, de faire quelque chose d'unique à vous, finalement, avec votre propre façon de jouer, votre propre façon d'RPG ou de rythmer. Mais l'idée, donc, c'est de respecter les accords de la grille. Voilà, donc c'est un des exercices que je donne dans mon cursus piano. Là, évidemment, c'est l'extrait d'un cours complet que je développe et dans lequel je parle de la relation entre les gammes et les accords. Donc, je montre, finalement, par rapport à tel accord, quelles sont les gammes qu'on peut utiliser pour créer une mélodie différente, pour improviser dessus, etc., etc., pour vraiment pousser les choses, pour pouvoir être vraiment créatif et vous approprier les choses avec plein de façons de faire. Mais là, dans un premier temps, l'objectif, vous jouez la grille et vous essayez de vous l'approprier au maximum en en faisant une œuvre unique à vous, qui vous ressemble. Et vous pouvez me laisser un commentaire en me disant, finalement, si vous avez joué le jeu et est-ce que ça, finalement, est-ce que ça vous a permis, finalement, de libérer, peut-être, une musicalité qui était enfouie en vous et que vous ne connaissiez pas ? J'ai souvent ce témoignage de personnes qui découvrent, finalement, que l'on peut se détacher de la partition pour être créatif sur une suite d'accords. Des personnes qui, par exemple, proviennent du classique et qui ne savent pas se détacher de l'interprétation d'une œuvre vraiment écrite. Et c'est souvent, quelquefois, assez surprenant de voir comme un déclic qui se fait lorsque l'on découvre qu'en fait, évidemment, tout comme la composition que l'on joue a été composée un jour par quelqu'un, nous-mêmes, on est capables de composer aussi. Voilà, donc, amusez-vous bien, c'est parti ! Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une suite harmonique en La mineur, ce qui va nous permettre de voir des petites variantes au niveau des gammes mineures. Parce que la difficulté, lorsqu'on appréhende une œuvre mineure, c'est qu'on fait souvent des emprunts aux différentes gammes mineures qui existent. Et, en particulier, on va voir la gamme mineure naturelle et la gamme mineure harmonique. On a parlé un peu de la mélodique dans les cours précédents, dans ce niveau. Donc, voilà la suite harmonique que l'on va s'amuser à jouer. Donc, La mineur. Mi basse de Sol dièse Mi septième La mineure Fa Do Do dièse diminué Ré mineur La sept Ré mineur Et Mi Quinte augmentée Et La mineure Pour conclure Donc, on peut s'amuser à faire tourner cette grille. Vous pouvez vous exercer à la jouer dans différents arpèges Puisque, de toute façon, vous aurez des petits travaux à faire là-dessus, de composition, notamment. Et aussi, également, dans la section Je joue des morceaux, j'ai préparé sur cette suite d'accords, eh bien, un exemple d'arrangement piano que vous aurez à jouer. Donc, c'est parti. Déjà, vous pouvez vous amuser à jouer et vous approprier la grille et à l'entendre, à l'écouter. Surtout au niveau des cadences, des basses et aussi, bien sûr, de la couleur des accords. Musique Et bien sûr, vous pouvez commencer à y mettre des couleurs, des secondes, donc des neuvièmes, si vous avez une septième dans l'accord. Et essayez de voir un petit peu ce qui pourrait sonner au niveau des renversements d'accords, au niveau des arpèges. Donc, déjà, amusez-vous à jouer cette grille-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, donc, il faut que vous sachiez aussi que je vais donner un cours en direct, via Internet, donc, sur, eh bien, les accords mineurs. Et sur les façons d'enchaîner les accords en mineurs et les gammes à utiliser dans les contextes mineurs, donc, un cours qui sera en direct. Donc, si à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être que j'aurais déjà donné le cours. Et si vous ne voulez rien manquer sur les nouveautés des cours que je propose, eh bien, sur mon site, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran. Vous aurez ainsi la possibilité, eh bien, de recevoir mes meilleurs conseils et aussi d'être informé de ce que je propose, donc, dans le cadre des cours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada